Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire proposé par la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jaffour, conseiller d'entreprise à la CCI dans le pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire où c'est Martin Champetier qui va intervenir. Bonjour Martin. Martin travaille à l'agence digitalisme, il se présentera plus en détail et aujourd'hui le sujet qui nous intéresse, c'est un sujet d'actualité, c'est la décision de la CNIL, en tout cas la recommandation de la CNIL qui est apparue en février de ne plus utiliser Google Analytics comme outil d'analyse d'audience. Donc on va faire le point sur cette actualité avec Martin. On va rappeler aussi un petit peu le contexte, Google Analytics, de quoi on parle, on va rappeler tout ça, Martin va très bien faire ça. Alors je vous rappelle juste, on a pour 30-40 minutes de présentation, pour apprendre des questions par écrit dans le panneau dédié, vous pouvez poser vos questions par écrit. Je rappelle aussi que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et je vous enverrai le lien pour consulter ce replay. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je les transmettrai à Martin et puis voilà, je passe la parole à Martin. Merci beaucoup Karim, bonjour à tous, merci d'être présent, merci à la CCI d'Alsace du coup de nous passer le micro sur ce sujet effectivement de la CNIL et Google Analytics. On va être ensemble pour justement décortiquer ce sujet. Avant tout, je me présente du coup, Martin Champetier, je suis expert analytics depuis maintenant plus de 7 ans et associé chez Digitalize. On est une société qui a commencé il y a 7 ans justement par aider nos différents clients dans l'optimisation de la collecte de données et sa fiabilisation. Donc on a suivi un peu en fait les différents outils qu'avaient à disposition nos clients, dont Google Analytics, pardon, dont il est question aujourd'hui. Et avec tous les développements que vous avez vus sur les 2-3 dernières années par rapport au RGPD, par rapport au bandeau cookie, par rapport au consentement des utilisateurs, on a également développé une expertise sur ce qu'on appelle les TMS, donc les Tag Management Systems, qui vous permettent en fait d'envoyer la donnée à vos différents prestataires depuis votre site internet. Donc voilà le parcours qui a mené Digitalize à vous parler aujourd'hui. Et nous sommes depuis novembre du coup 2021, donc c'est très frais. On a rejoint l'agence WAM, l'agence WAM avec qui on avait déjà travaillé chez certains clients. Il nous a semblé tout naturel de se rapprocher capitalistiquement. Et désormais, en fait, on forme un groupe, donc en quelques chiffres. On a été créé en 2008. Le CA maintenant, c'est 3 millions. On est 52 collaborateurs et on intervient sur 4 grands métiers. Le référencement naturel, donc comment optimiser son référencement, ses pages, pour faire en sorte d'être plus visible sur les différents navigateurs et termes de recherche. La création de contenu, donc ça c'est notre pôle édito qui génère des contenus en cohérence avec votre site internet, vos actualités et ce qui amène les utilisateurs à venir consulter vos sites internet. Les relations presse, donc là c'est vraiment RP pur. Et la web analyse, du coup avec Digitalize qui vient renforcer les liens. Voilà, et puis on a également la formation en termes de SEO, contenu et RP. Et maintenant aussi web analyse. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un peu notre écosystème. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, le Communicate Press qui a été déposé le 10 février sur la CNIL EGA. Le but ici, c'est de passer une demi-heure et y voir plus clair sur cette situation qui a fait beaucoup de bruit. On en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de relais d'articles. Le but ici, c'est vraiment de vulgariser ce qui s'est passé, d'essayer de bien comprendre la situation. Encore une fois, c'est, vous le verrez, une approche qui est très légale. Voilà, donc je ne pourrais que vous inviter à vous rapprocher de votre DPO pour creuser un peu plus ces informations. Mais le but ici, c'est vraiment de vulgariser, de comprendre l'ensemble de la situation pour que vous, vous ayez les clés sur savoir quelle décision prendre et qu'on voit ça ensemble. Donc voilà le plan. Le but, c'est déjà d'établir la situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu une mise en demeure ? Quels sont les faits qui ont été reprochés ? Et quelles ont été les réactions par la suite ? Et puis ensuite, on verra les solutions qui sont envisageables en rappelant ce que vous êtes tenu de faire par rapport au cadre du RGPD sur vos différents sites Internet, les différentes solutions alternatives qui ont été proposées et mises sur le marché également par l'ACNIL et surtout se poser la question comment bien choisir votre nouvel environnement pour continuer à mesurer la performance de vos sites tout en respectant, du coup, vos utilisateurs et leurs consentements. Et enfin, on finira par une conclusion. Et on laissera libre, du coup, aux questions que Karim aura récupérées sur le chat pour pouvoir y répondre. Donc, on entame tout de suite sur la mise en demeure d'un gestionnaire de site web. En fait, c'est ce qui a un peu mis le feu aux poudres. En date du 10 février 2022, l'ACNIL a déclaré, du coup, que l'utilisation de Google Analytics d'un gestionnaire de site web ne répondait pas au RGPD. qui, du coup, est en vigueur partout en Europe. Alors, comment ça s'est passé ? Vous avez déjà l'association, qui est une ONG, N-O-I-G-B, Non of Your Business, qui est une association qui lutte pour la protection de la vie privée des Européens en ligne. Son fondateur, Max Schrem, est assez connu comme étant un avocat qui, en fait, a le cadre légal européen, s'est spécialisé en ligne et souhaite faire appliquer ce droit européen sur l'ensemble du territoire. Et le rôle de son ONG, donc Non of My Business, c'est d'écumer le web et de déposer des plaintes quand il voit que le cadre du RGPD n'est pas appliqué. Donc, vraiment son rôle, entre guillemets, de lanceur d'alerte pour signaler ici un abus ou un manquement au cadre légal qu'est le RGPD. À l'heure actuelle, on estime à plus de 100 plaintes déposées sur l'ensemble des pays européens pour cette association. Et la CNIL, qui est du coup notre référent français, qui est en charge d'appliquer le RGPD en France, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a cette mission, justement, de traiter les plaintes qui sont déposées pour pouvoir mener l'enquête et derrière trancher pour savoir s'il y a effectivement eu abus ou si, du coup, la personne est en ordre, enfin le site Internet. Donc, ces missions, c'est vraiment d'informer, d'accompagner et de sanctionner. Donc, là, la situation est très claire, c'est que dans le cadre du gestionnaire de site web, l'association NOYB a estimé que l'utilisation de Google Analytics ne répondait pas au cadre RGPD. Elle a déposé une plainte. La CNIL, au bout d'un certain délai, s'est saisie de la plainte, a étudié son contenu et a légiféré pour dire, pardon, a pas légiféré, a sanctionné, du coup, le gestionnaire de site web en lui disant votre utilisation de Google Analytics ne répond pas au cadre RGPD. Vous avez une mise en demeure d'un mois pour laquelle vous devez, du coup, vous mettre en conformité et ensuite, du coup, s'exposer à d'éventuelles sanctions si, au bout d'un mois, il n'y a pas eu de modification. Donc, voilà le cadre dans lequel on s'inscrit. Google Analytics, pour rappel, pour être sûr qu'on soit tous sur la même page, c'est un outil de mesure d'audience qui est évidemment fourni par Google, qui a plus de 15 ans et qui est utilisé par environ, en Europe, 82% des sites Internet et qui vous permet, en fait, de mesurer l'ensemble de la durée de vie de vos utilisateurs sur votre site Internet, de l'acquisition, donc d'où viennent les utilisateurs, ce qu'ils font sur le site et la conversion. Donc, est-ce qu'ils ont fait des formulaires de devis, est-ce qu'ils ont transformé en termes d'achat, c'est cette plateforme-là, c'est de ça dont on parle, c'est un outil de web analyse qui vous permet de mesurer le site Internet. Et c'est ça qui a été mis en cause dans, justement, ce déroulé. Donc, quels sont les faits reprochés ? Donc là, on a bien la situation, N-O-Y-B qui dépose plainte, l'ACMIL qui tranche et qui décide, du coup, effectivement, que le gestionnaire de site web doit se mettre en conformité. Les faits reprochés, quand on épluche un peu plus que ce que vous avez pu voir passer, un peu sur les réseaux sociaux, c'est un sujet assez complexe et j'ai trouvé ces derniers temps qu'on avait affaire à des articles ou des relais sur les réseaux sociaux où on avait fait un peu le raccourci, l'ACMIL interdit GA et globalement, on nous disait qu'on avait un mois à tous, qu'importe, pour se mettre en conformité et changer de mesure, enfin, d'outil de web analyse, de passer d'un GA à une autre solution. Là, j'espère que vous l'avez compris sur cette première slide. pour qu'on en arrive à vous mettre en demeure sur l'utilisation de Google Analytics, vous devez d'abord faire l'objet d'un dépôt de plainte puisque ce n'est pas l'ACMIL qui peut légiférer, mais c'est bien la Commission européenne, la Cour de justice, pardon, de l'Union européenne, donc la CJUE. Donc là, encore une fois, pour vous rassurer, il n'est pas urgent pour l'instant de changer de cap puisque vous n'êtes pas sous un dépôt de plainte. Donc sur l'effet reproché sur ce gestionnaire de site web, on a en fait un problème légal entre l'Europe et la zone des États-Unis puisque, en gros, ce qui est reproché dans l'utilisation de ce Google Analytics par ce gestionnaire de site web, c'est d'envoyer des données personnelles via Google Analytics directement sur, qui sont consultables par les services de renseignement des US. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Avant, on va définir ce qu'est une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est tout identifiant qui permet soit directement, soit par un regroupement de données et qui est maintenu dans le temps d'identifier une personne. Dans le cadre de Google Analytics, à minima, on va parler de l'ID du cookie qui a été déposé sur le navigateur et aussi, en fonction de son utilisation, l'adresse IP si elle n'a pas été cryptée. Et encore une fois, dans l'utilisation de Google Analytics, si vous avez par exemple des identifiants de transactions qui permettent en fait d'identifier une transaction dans Google Analytics, mais qui est également le même ID dans votre back-office, sachant qu'on peut extirper les deux données et faire un recoupement de données, on sera avec votre back-office, on sera capable de dire que l'ID de transaction correspond à M. Dupont qui a fait une navigation du coup sur votre site Internet. Donc ça, c'est une donnée personnelle également. Le problème, c'est que l'Europe et les États-Unis avaient essayé de se mettre d'accord sur justement un transfert de données possible d'une zone à l'autre, des États-Unis vers l'Europe, mais aussi de l'Europe vers les États-Unis. Ce qu'on appelait, vous l'avez sur la slide, le privacy shield, qui était censé protéger les deux utilisateurs des deux zones en cas de transfert entre ces deux zones. Le fond du problème, c'est que l'Europe est beaucoup plus regardant que les États-Unis sur la vie privée. Et donc du coup, le but du privacy shield, c'était de dire s'il y a des données qui se transfèrent de l'Europe aux États-Unis, il faut que le niveau de protection des utilisateurs européens, même si c'est transféré sur le sol des États-Unis, sur la législation des États-Unis, on doit pouvoir conserver le même niveau de protection. Et c'est ça qui est reproché. En fait, je vous explique. Sur une société américaine, comme elle est sujette à la législation des États-Unis, on peut venir toquer à sa porte et lui dire, globalement, vous êtes une société des États-Unis, le gouvernement américain toque à sa porte et lui dit, j'ai besoin de consulter vos données, vos données personnelles pour, et donc du coup, ça c'est un acte, c'est le Patriot Act qui du coup, permet aux services de renseignement des US d'aller voir globalement n'importe quelle société américaine et de regarder les datas qui sont collectées. Et ça, c'est un problème pour du coup, Google Analytics puisque c'est une société qui est gérée par Google. Google fait partie des États-Unis et donc du coup, enfin appartient, a été créé aux États-Unis, pardon, et donc du coup, les services de renseignement des US peuvent très bien aller toquer à la porte de Google et dire, globalement, on a besoin de consulter ces informations. Donc ça, ça ne rentre pas du tout dans le cadre du RGPD qui nous offre un cadre où justement, notre vie privée est du coup, est du coup, complètement sanctuarisée et sur lequel, en fait, on ne peut pas agir ou que le gouvernement européen, par exemple, ne peut pas aller. Donc c'est un non-sens du coup que les États-Unis puissent y aller. L'invalidité du Privacy Shield, donc le traité qui était censé nous mettre d'accord sur cette possibilité de transfert de données a été invalidé par le Max Schrem, donc du coup, de l'ONG qu'on a mentionné juste avant qui s'appelle NOYB, il l'a déjà invalidé en 2020 en disant pour ces raisons-là, à l'heure actuelle, tant que dans la législation des États-Unis, il y a ce Patriot Act qui permet aux services de renseignement de rentrer dans les données de n'importe quelle société, à ce moment-là, on ne pourra pas se mettre d'accord sur un transfert de données. Donc voilà ce qui est reproché. Vous l'aurez compris à travers de ce que je viens de vous dire, le fond du problème, ce n'est pas uniquement Google Analytics, c'est globalement toute société qui est sous la législation des États-Unis et qui transfère des données depuis l'Europe peut être sujet au même type de sanctions. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a un transfert, d'ailleurs, que ce soit localisé en Europe, hébergé en Europe ou hébergé aux États-Unis. Au final, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment l'accessibilité. Si les services de renseignement peuvent du coup aller chercher ces informations sur les serveurs en Europe, on est dans le même cas de figure. Donc là où depuis le 10 février, on parle énormément de Google Analytics et son utilisation, en fait, il faut prendre un peu de recul et se dire si ce Privacy Shield n'est toujours pas valide, on a un problème avec toutes les solutions qui nous viennent des États-Unis et qui collectent de la donnée du coup de nos différents utilisateurs. Donc, il faut aussi se poser la question et prendre un peu de recul là-dessus sur Quid, du coup, des autres solutions qu'on peut utiliser comme des solutions de CRM, des solutions de tracking, des solutions pour de la campagne publicitaire. Donc, le problème est bien plus large, encore une fois, que Google Analytics. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui a été reprochée dans l'utilisation de Google Analytics et un utilisateur européen ne pouvant pas se déclarer en dehors de Google Analytics lorsqu'il navigue, ça pose problème du coup sur justement la possibilité de cet utilisateur européen de remonter et de faire invalider sa collecte de données. Les réactions, désormais, la réaction, il y en a eu plusieurs. Il y a eu beaucoup de prise de parole des grandes compagnies américaines. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces communications, mais globalement, on a eu Google, évidemment, qui a communiqué en sommant généralement les deux entités, les deux zones, les deux gouvernements d'ailleurs, de se mettre d'accord parce que c'est vraiment un problème étant donné que ça fait plus de dix ans qu'ils sont en avance et qu'ils nous proposent leurs solutions, qu'on utilise tous, Facebook, LinkedIn, les réseaux sociaux qui appartiennent à des sociétés américaines. Du coup, de justement légiférer et de faire en sorte qu'on ait enfin un cadre sain. Vous avez aussi vu pour le plus emblématique de justement ces GAFA, on a la société Meta qui est le regroupement entre Facebook et du coup Instagram par le billet de Mark Zuckerberg qui a lui-même menacé de quitter le marché européen si on n'arrivait pas à légiférer sur ces questions-là. Donc, c'est pour vous dire encore une fois l'ampleur que ça peut prendre. Plus récemment, ce qu'on a vu aussi pour montrer un acte de bonne foi mais encore une fois il est compliqué de se réjouir tout de suite. On a vu un accord entre Joe Biden et Ursula von der Leyen, un accord de principe. Donc, encore une fois, Ursula von der Leyen pour ceux qui ne la connaissent pas elle est à la Commission européenne et ils ont déclaré du coup qu'ils avaient un accord de principe sur ce nouveau Privacy Shield donc du coup pour justement encadrer encore mieux le transfert de données mais pour l'instant il ne s'agit que d'un accord de principe et il va encore falloir être vigilant. Je me suis rendu du coup sur le site de NOYB pour savoir ce que Max Schrems en pensait et lui pour l'instant il est assez prudent il se demande du coup on a la communication qui sur le papier paraît très belle mais quelles vont être les actions et quels vont être les textes qui vont être modifiés du Privacy Shield numéro 1 pour justement encadrer mieux ces accords et faire en sorte que le RGPD soit complètement respecté. Donc, on a à la fois une discussion au niveau des législations, on a une discussion et une prise de parole aussi des compagnies américaines et pour rezoomer sur Google Analytics qui nous intéresse aujourd'hui on a aussi plusieurs communications qui ont été faites. On a d'abord eu une conférence de Google qui à la suite justement de cette mise en demeure pour l'utilisation de Google Analytics de ce gestionnaire de site web a fait une conférence de 30 minutes pour expliquer aux gens comment du coup configurer leur plateforme pour justement respecter un maximum le RGPD. Donc, on ne rentre pas dans les détails mais avec des manipulations du coup d'anonymisation des IP de réduction de la durée de vie de cookie. Donc, ça c'était la première partie de leur webinaire et la deuxième partie c'était vraiment la mise en avant de GA4. Donc, GA4 pour ceux qui utilisent Google Analytics dans l'audience vous avez dû voir un petit bandeau désormais qui s'affiche en haut de vos différentes plateformes qui annonce qu'en juillet 2023 on ne pourra plus collecter sur la version actuelle de Google Analytics celle qu'on appelle Universal Analytics mais que tout sera transféré sur GA4 GA4 a été en fait une bêta qui a été développée par Google et qui a été poussée au plus grand nombre en octobre 2020 donc là on commence à avoir du coup plus d'un an de statistiques de collecte et qui est accélérée justement par cette partie-là aussi du cadre légal du RGPD qui évolue donc c'est un outil qui se veut plus flexible pour répondre justement à ces problématiques d'encadrement de la donnée et de transfert pendant cette fameuse conférence notamment on nous a expliqué que sur l'outil GA4 on avait une anonymisation pardon ce terme est compliqué de l'IP de manière systématique avant toute collecte dans Google Analytics et que en fonction de cette IP et du cryptage on était capable de dire si l'utilisateur était sur une zone européenne aux Etats-Unis et en fonction de cette zone de collecte encore une fois qui nous est informé par du coup d'IP on laisse ça sur des serveurs locaux c'est-à-dire si on arrive par mon adresse IP à identifier que je suis en Europe à ce moment-là on me laissera du coup sur les serveurs européens de Google voilà donc vous avez toute cette communication qui a été faite par Google pour justement rassurer en fait les différents utilisateurs et puis pour mettre en avant cette nouvelle solution GA4 qui en plus d'être plus flexible sur la partie du coup mise aux normes RGPD avec plus de simplification et plus de paramétrage automatique de la part de Google lorsque vous installez cette nouvelle version vous avez aussi tout le nouveau défi technologique de GA4 qui est vraiment un changement de paradigme où globalement maintenant on collecte la donnée d'une certaine manière donc via les événements et on lisse la plateforme pour qu'on puisse faire encore plus de tableaux et croiser de données pour mieux comprendre la performance de nos sites respectifs et essayer de comprendre ce qui amène les utilisateurs à convertir et tout le comportement qu'il y a avant voilà donc ça c'est pour la partie réaction de Google Analytics vous voyez on a quand même pas mal d'acteurs qui se mobilisent mais à titre personnel aujourd'hui on ne va pas être capable de vous livrer une conclusion en vous disant c'est bon globalement les deux législations vont finir par s'entendre ça va prendre plusieurs mois voire peut-être des années donc ça on est dans le flou une autre solution c'est aussi que Google Analytics 4 réponde entièrement au principe de RGPD et puisse du coup nous fournir une solution qui soit complètement dans les normes actuelles telles que l'Europe l'entend avec son RGPD ou alors que à force qu'il y ait différentes plaintes du coup déposées pour différents annonceurs qui est du coup un regroupement de ces gens qui ont subi des plaintes par soit une association soit qui se sont fait mettre en demeure par l'ACNIL pour justement faire remonter ça en commission du coup européenne et que la commission européenne estime que du coup l'utilisation de Google Analytics est en fait légale donc on a ces trois scénarios là-dessus qui peuvent transformer en fait changer la situation donc on peut malheureusement pas trancher tout de suite ce qui va se passer dans le futur donc pour l'instant il faut encore être prudent et il faut du coup prendre le temps d'amorcer ce virage en fonction et vous le verrez un peu plus tard dans la présentation de vos différents besoins et de votre budget voilà où on en est encore une fois je vous rappelle à ce stade-là vous ne pouvez pas enfin pour l'instant on ne peut pas déclarer Google Analytics comme illégal sur l'ensemble des plateformes il faut vraiment passer par ce que je vous ai décrit tout à l'heure la dépôt d'une plainte le dossier qui est saisi par la CNIL la CNIL qui étudie le dossier qui du coup derrière vous envoie un courrier pour vous sommettre vous mettre en conformité si l'utilisation que vous avez de Google Analytics ne convient pas aux RGPD et derrière après de vous laisser ce délai d'un mois pour vous mettre en conformité donc quelles sont les différentes solutions qui peuvent être envisageables dans ce vous l'aurez compris dans cette situation qui est complexe qui met du coup en place aussi pas mal de problèmes de législation donc on va le voir tout de suite déjà on va rappeler ce que vous devez faire en termes de RGPD à l'heure actuelle je me permets de faire cette parenthèse là parce que lorsqu'on a échangé avec les différents annonceurs qui souhaitaient se renseigner sur cette problématique ou nos différents clients on pense qu'il y a un petit quiproquo là-dessus à l'heure actuelle vous le savez depuis du coup avril 2021 vous devez avoir un bandeau cookie sur du coup votre site internet qui permet de récolter le consentement des utilisateurs sur les différentes technologies que vous utilisez donc si vous utilisez Facebook Google Analytics Google Ads Hotjar et d'autres solutions vous devez avoir un bandeau qui explique bonjour cher utilisateur nous utilisons des cookies libre à toi de les accepter ou de les refuser en poursuivant ta navigation et d'avoir un panneau de configuration donc de paramétrage qui permet de faire un choix éclairé par rapport à sa navigation pour l'utilisateur et qui liste l'ensemble des technologies dont vous réclamez le consentement donc ce fameux Facebook Google Analytics Google Ads etc. avec la possibilité de l'utilisateur d'accepter ou non une fois que vous l'avez sur sa première navigation demandé de renseigner son consentement ce consentement se poursuit sur l'ensemble des sessions donc l'ensemble des prochaines visites qu'il va faire sur votre site internet et vous pouvez donc quand c'est renseigné il continue vous pouvez lui offrir également sur votre site internet la possibilité de changer ce consentement si par exemple il estime qu'il avait dit non à Facebook et désormais il veut dire oui il faut laisser aussi cette opportunité mais le plus important dans tout ça c'est qu'une fois que vous avez récolté le consentement via ce bandeau il faut que le déclenchement des taxes se fasse en conséquence c'est à dire si l'utilisateur vous dit oui on continue la collecte en revanche on commence à collecter pardon en revanche si l'utilisateur ne vous a pas donné son consentement et là ça passe par deux catégories le refus mais également le fait de ne pas avoir renseigné son consentement à ce moment là vous ne collectez pas donc un utilisateur qui n'a pas vu votre bandeau cookie et qui continue à naviguer sur votre site à ce moment là c'est pareil vous ne devez pas collecter l'information tant que vous n'avez pas son consentement donc ça c'est un premier point sur l'utilisation du bandeau ensuite on l'a vu quand on a commencé à voir les gros titres l'acnil mais en demeure GA beaucoup de gens se sont dit bon bah c'est terminé j'arrête avec Google ce que je vais faire c'est que je vais aller du coup sur sur une autre solution qui a été proposée par l'acnil et ça tombe bien comme ça je vais pouvoir le mettre sans demander le consentement des différents utilisateurs là il y a un problème d'interprétation quand on parle d'exemption c'est quand du coup on estime que l'implémentation qui est en place peut du coup se passer du consentement de l'utilisateur et la récolte de son consentement donc à ce moment là une solution exemptée c'est une solution qui est strictement liée à la mesure d'audience et qui est exclusive par l'éditeur soit par vous par le site internet et en gros vous n'avez le droit que de collecter le nombre de pages qui sont qui sont du coup vues est-ce que d'où viennent les utilisateurs quel type de terminal le temps de chargement des pages le temps passé les actions et la zone géographique mais tout ça vous ne pouvez pas les recouper ensemble c'est à dire qu'il n'y a pas d'ID de session et donc du coup vous êtes obligé d'avoir en fait il faut voir ça comme une certaine volumétrie ça c'est une solution exemptée avoir un Google Analytics via une autre solution on le verra après un Matomo un AT Internet un Piano Analytics ça il ne faut pas il ne faut pas penser que ça y est sous prétexte qu'on est chez Matomo on a le droit à l'exemption et donc du coup on peut récréer un système comme Google Analytics mais dans une autre plateforme donc ça je tenais à vous alerter encore une fois c'est très bien fait sur le site de l'ACNIL je vous invite à aller le voir on vous propose un panel non exhaustif mais de solutions qui sont considérées par l'ACNIL comme étant possiblement exemptées ou qui proposent un paramétrage d'exemption donc ça il faut évidemment aller le consulter et en plus l'ACNIL là je trouve que c'est plutôt bien fait a demandé à chacune des solutions de proposer un guide d'installation d'exemption donc là encore une fois je vous invite à aller voir c'est assez intéressant donc je voulais vraiment insister sur ce point parce que globalement on sentait la confusion donc une solution exemptée c'est un périmètre réduit qui vous permet de collecter de l'information sans avoir le consentement de l'utilisateur mais de manière réduite de manière juste volumétrique pour faire de la mesure d'audience pure et dure une fois que vous demandez le consentement des utilisateurs là vous pouvez aller sur une solution qui est un peu plus étoffée comme dans Google Analytics vous avez l'habitude de voir qui du coup permet d'avoir un ID de session donc de la donnée personnelle qui permet du coup d'avoir un comportement d'achat qui permet de recouper une conversion avec une provenance et qui permet un peu plus de choses donc il faut faire attention dans le choix de la solution et ça me permet de faire ma transition sur les solutions alternatives qui ont été proposées par l'ACNIL faites attention dans ce choix là de bien comprendre ce qui est une solution paramétrée de manière exemptée et celle que vous allez pouvoir avoir en demandant le consentement des utilisateurs au préalable via votre bande de cookies dans les solutions alternatives je proposais encore une fois par l'ACNIL et pour vous réorganiser en termes de web analyse elles n'ont pas toutes la même fonctionnalité vous avez je les ai répartis en quatre grands groupes mais il peut y en avoir d'autres vous avez la première catégorie on va parler de trafic ça c'est des solutions pour avoir échangé avec quelques-unes d'entre elles et leurs fondateurs c'est des solutions qui vous permettent de collecter de l'information via les logs de votre serveur on ne va pas rentrer dans le technique mais globalement on sort de la technologie cookie et ce qu'on nous propose c'est juste d'avoir cette fameuse volumétrie sans consentement des utilisateurs je suis capable via WCStat de dire autant de personnes sont venues autant de pages ont été consultées et les statistiques que je viens de vous donner sur les gens viennent de telles sources mais globalement ça s'arrête là donc c'est un outil qui peut être parfaitement complémentaire à un GA4 par exemple qui une fois que vous avez eu consentement permettra d'avoir un comportement des utilisateurs un peu plus puissant donc ça c'est sur la partie trafic sur la partie attribution vous avez des solutions qui vous permettent là via des solutions et encore une fois qui sont plus basées sur l'attribution là on va vous proposer un outil qui permet de voir l'ensemble des interactions que peuvent avoir vos ensembles de levier d'acquisition ensemble pour générer une conversion donc là on va vraiment être sur des outils qui vont vous permettre de vous dire tiens l'utilisateur avant de faire sa conversion et a fait une session via Facebook une session via Google Ads et une session via votre email et ça on va retracer en gros le parcours qui a été fait par l'utilisateur mais uniquement sur le prisme de la conversion pour faire de l'attribution les outils dont vous avez probablement le plus entendu parler pendant justement cette Google Analytics c'est les outils alternatifs donc Matomo Piwix Analytics AT Internet il y a également Piano ces outils là on est encore une fois le plus proche de l'utilisation qu'on peut avoir sur un Google Analytics c'est une plateforme que ce soit Matomo AT Internet ou Piwix Analytics Piwix pardon c'est une plateforme qui va vous permettre de retracer le comportement de l'utilisateur là encore une fois attention c'est pas parce que vous passez par un Matomo AT Internet Piwix que vous devez vous passer du consentement des utilisateurs qu'on soit bien clair mais une fois que Matomo et AT Internet par exemple proposent un système hybride c'est à dire que vous pouvez commencer à collecter sans le consentement du utilisateur de manière exemptée avec de la donnée qui est du coup réduite mais proposer également à l'utilisateur de renseigner son consentement une fois que vous l'avez vous venez compléter vos statistiques et vous avez du coup un paramètre un peu plus large là où par exemple sur Google Analytics la partie exemptée c'est pas encore possible et ensuite vous avez les solutions de parcours donc là Content Square et Clarity qui permettent en fait de s'arrêter sur la partie du coup comportement des utilisateurs quels sont les enchaînements de pages les plus effectués quels sont les différents chemins qui ont été parcourus par les différents utilisateurs où là on se concentre vraiment sur le comportement sur le site pour se mettre à la place d'un décideur du web qui veut optimiser du coup son site internet et de comprendre où sont les points de fuite voilà donc encore une fois on a un Google Analytics GA4 qui nous est proposé avec sa nouvelle technologie et la communication de Google autour il faut savoir que si on refait un petit tour un bref historique c'est une solution qui a du coup plus de 15 ans d'expérience qui a été développée par Google qui est une grosse structure et on a maintenant dans ce cadre du coup du RGPD d'autres solutions qui ont fleuri et qui peuvent apporter soit des solutions complémentaires avec en utilisant GA et un autre outil soit encore une fois de faire le remplacement par plus ces outils qui sont alternatifs Matomo Piwik AT Internet mais encore une fois en fonction de de pardon des spécificités de votre site de votre faculté de développement de votre faculté d'implémentation de votre budget et de vos besoins d'analyse vous n'allez tous pas partir sur le même mix marketing ou sur la même installation budget évidemment là où on avait un outil gratuit à l'époque désormais on a un outil on a des solutions hors GA4 qui sont du coup qui nécessitent un budget là c'est à vous de vous poser la question en interne est-ce que c'est une nouvelle ligne qu'on peut ajouter si oui et qu'on veut ajouter du budget sur ça quels sont nos besoins d'analyse donc là vraiment repartir de est-ce que on a besoin d'avoir extrêmement de finesse ou est-ce que juste de la volumétrie va nous suffire est-ce que globalement j'ai besoin de voir tout le comportement d'achat ou uniquement la conversion ça c'est des discussions que vous devez avoir en interne pour choisir le meilleur outil pour votre structure et enfin la complexité d'installation il faut faire attention quand on s'engage avec une nouvelle solution de ne pas avoir cet effet déceptif de se dire ok en fait comme je vous le disais tout à l'heure on va se recréer un Google Analytics sur lequel on avait nos habitudes via telle et telle et telle solution et au final on se rend compte que dans l'implémentation c'est plus compliqué c'est plus chronophage et que ça met du temps du coup à prouver à voir les bons résultats tout simplement donc il faut faire attention à ça nous dans le peu de recul qu'on a avec nos différents clients mais également avec différents annonceurs qu'on a interrogé tout simplement on distingue trois scénarios on a les personnes qui n'ont tout simplement pas de budget et qui pour l'instant sont satisfaits de l'utilisation qu'ils ont de Google Analytics et donc du coup qui vont faire le choix de rester sur l'environnement Google en termes de mesures d'audience et qui vont du coup entamer cette migration sur GA4 et se concentrer sur cette migration GA4 je le rappelle nouvelle technologie à partir de juillet 2023 GA4 sera la seule manière de collecter sur l'outil Google Analytics donc ça c'est un premier je dirais un premier scénario où globalement l'argument derrière c'est je ne suis pas un site à fort à fort volume il y a peu de chance qu'on dépose une plainte contre moi et donc du coup tant que c'est pas tranché d'un côté ou de l'autre pour l'instant je reste sur Google Analytics on a un deuxième cas qui est du coup pareil la migration d'Universal Analytics à GA4 mais en complément avec une ligne de budget et des besoins d'analyse différents on va partir sur une solution qui va venir compléter l'usage qu'on peut avoir de Google Analytics donc certains vont partir sur ces fameuses analyses de trafic qui vont permettre de juste avoir de la volumétrie sur globalement qui vient sur notre site internet d'où viennent-ils et quelles sont les pages consultées et avec un Google Analytics qui va donc sur format GA4 qui va continuer à fonctionner à côté pour pouvoir creuser un peu plus profondément dans ces données GA4 le comportement des utilisateurs et chercher des pistes d'optimisation donc ça c'est le scénario 2 et on a le scénario 3 où globalement les utilisateurs parce que ont du plus gros trafic généralement en tout cas c'est ce qu'on a observé et il y a un peu de pression de la part du service juridique de sortir de Google Analytics on a une solution hybride où on part vraiment sur l'installation d'un en fait on a deux cas dans ce scénario 3 on a le cas A où globalement on rend paramètres GA4 et on paramètre également un autre outil de statistique comme Matomo ou AT Internet ou Piwik qu'on a vu dans la slide précédente et en fait on fait le même plan de tagage mais sur deux plateformes différentes et puis on se laisse le temps de voir que la législation évolue ou pas et on tranchera en fonction des usages aussi qu'arrivent à faire vos équipes d'une plateforme et d'une autre si on a besoin de conserver les deux ou si on en supprime une en fonction des différentes communications qui vont être faites et puis il y a le scénario du coup 3B où là globalement les utilisateurs ont déjà pris leurs décisions ils se sont dit on veut sortir de l'univers Google du coup on remplace Google Analytics et là du coup on va sur une solution qu'on développe à 100% où on développe son plan de tagage uniquement sur cette partie là pour du coup rassurer un peu le service juridique et être complètement RGPD encore une fois c'est pas parce qu'on utilise une solution qui est proposée par l'ACNIL que nous sommes aux normes RGPD faites bien attention c'est dans le paramétrage que tout se joue si vous collectez de l'information nominative ou de la donnée personnelle mais que vous n'avez pas le consentement des utilisateurs là on est hors cadre RGPD donc voilà un peu les scénarios que nous on identifie encore une fois on sera ravis de vous aider si vous avez des questions là-dessus à prendre la bonne décision le but c'est vraiment de reposer l'ensemble de l'équipe en se disant est-ce qu'on a un budget quelles sont les solutions si on a un budget quelles sont les solutions qu'on peut se permettre et pour quel usage quel besoin d'analyse on a vraiment en interne et là faire le choix éclairé du coup de ce côté là voilà pour comment bien choisir et sur la conclusion donc là pour vraiment faire un état global de la situation on sait que la mesure d'audience est en train de toute façon prendre un virage vous l'avez vu sur le cadre législatif avec l'arrivée du RGPD avec l'arrivée justement du coup du du consentement des utilisateurs avec les bandeaux avec le déclenchement des tags en fonction du consentement et on va dans cette direction on va dans la direction de protéger mieux nos utilisateurs et la donnée qu'on a donc on est vraiment dans une incertitude on a entamé un virage et notre premier vraiment bullet point sur du coup cette conclusion c'est de ne pas se précipiter vu l'incertitude ce que vous avez remarqué aussi c'est qu'il n'existe pas une solution optimale on n'a pas l'équivalent de Google Analytics gratuit qui a 15 ans d'expérience et qui peut traquer de manière exemptée 100% de vos utilisateurs ça n'existe pas et ça n'existera plus donc du coup on revient à ce schéma que chacun peut trouver sa solution mais il faut d'abord se réunir sur ses besoins d'analyse pour bien la choisir prendre le temps d'étudier toutes les solutions comme je vous le disais avant le but c'est en fonction de ce que vous allez vouloir traquer sur votre site du budget que vous allez avoir envie de mettre des différents indicateurs collectés là il faudra du coup une fois que vous avez votre plan de tagage savoir qu'est-ce qui répond mieux et c'est peut-être pas une seule solution mais c'est peut-être un mix de plusieurs solutions et vous allez voir du coup ça rejoint le dernier point choisir la solution qui correspond à vos besoins et à vos contraintes pour vraiment être du coup serein sur cette collecte de données dans les normes du RGPD pour pouvoir vraiment du coup travailler sereinement voilà pour moi sur cette partie de collecte j'espère avoir été clair Karim est-ce que nous avons des questions ? alors est-ce que tu m'entends c'est bon ? ouais très bien je t'entends alors il n'y a pas vraiment de questions n'hésitez pas à en poser si vous en avez mais il y a plutôt une remarque de Yann le fait de ne pas accepter les cookies induit souvent de s'abonner à une prestation article de presse ou autre ce qui force les sites à revoir leur modèle économique c'est plutôt une remarque tout à fait alors ça c'est effectivement une très bonne remarque en fait les bandeaux cookies alors pour les sites de presse particulièrement qui proposent énormément de contenu et qui ont basé leur modèle économique sur justement la participation à la pub sur ces articles pour renvoyer du trafic donc on parle vraiment de mode économique ils ont pu mettre en place en fait ce qu'on appelle un cookie wall qui du coup directement lorsque vous arrivez sur un article par exemple le 20 minutes ou la voie du nord etc vous avez du coup d'abord une pop-up qui vous demande d'accepter les cookies et si vous ne les acceptez pas à ce moment là on vous demande de vous abonner ça c'est vraiment spécifique au milieu de la presse encore une fois comme je le disais puisqu'ils sont basés sur le modèle économique du trafic enfin de la génération de contenu pour du coup derrière une fois que vous êtes sur l'article générer un peu de publicité autour et rediriger vers du coup via l'affiliation d'autres sites internet donc c'est tout à fait juste il n'y a pas d'autres questions là a priori alors moi j'en ai j'en ai une quand même j'en ai deux je vais poser la première je verrai si je pose la deuxième selon la réponse à la première quel est de ton point de vue d'expert du domaine qui est là dedans tous les jours l'avenir des cookies et de la collecte de données parce qu'on entend beaucoup de choses sur la disparition enfin disparition ou remplacement d'un autre dispositif enfin par un autre dispositif donc est-ce que comment ça va ça va évoluer c'est une excellente question en fait pour l'instant il y a beaucoup d'acteurs en fait qui justement prédisent la fin du cookie vous avez notamment les navigateurs vous l'avez vu alors sans rentrer encore une fois en espérant ne pas être trop technique mais le protocole ITP qui a été mis en place par Safari bloque déjà un certain nombre de cookies pour justement le bien des utilisateurs qui naviguent sur Safari donc on va clairement transformer cette track via le cookie va sur les prochaines années de toute façon se transformer et on avance rapidement sur le sujet globalement qu'est-ce qui va se passer on va réussir à collecter les informations via d'autres solutions soit on va collecter en fait via la connexion du coup l'adresse email et ce genre de choses on va réussir à du coup avoir un identifiant unique qui va nous permettre en fait de traquer des payeurs persona en fonction de ces différentes plateformes on va aussi et c'est ce que propose Google dans sa projection alors je crois qu'ils ont pris un peu de retard mais ils voulaient sortir du cookie en début 2023 et là eux ils proposaient de l'analyse de cohorte c'est-à-dire que en fonction des types d'utilisateurs on arrive à définir encore un buyer persona qui est sujet à venir sur tel ou tel site votre site par exemple mais sans avoir la possibilité d'identifier un utilisateur donc c'est c'est par ce billet là qu'on va du coup progressivement transformer la collecte de cookies via une autre collecte qui sera logiquement tout aussi efficace mais avec pas la possibilité d'individualiser les parcours mais bien visiblement les regrouper en termes de buyer persona ok merci donc il y a quand même une possibilité d'évolution sur la méthodo sur le sur la démarche quoi finalement ok du coup autre question alors tu question un peu de novice alors parce que je sais que dans les participants ont peut-être pas tous le 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 niveau de connaissance tu as utilisé tag management system plan de tagage comme on t'a aujourd'hui juste préciser peut-être qu'est-ce que c'est et en quoi c'est important de mettre ça en place je suis désolé ça je pense ça a un peu coupé ok alors je vais répéter tu as parlé de tag management system de plan de tagage juste globalement nous rappeler ce que c'est et pourquoi c'est important de mettre ça en place sur le web et sur ces sites web ou voilà sur les différents espaces de présence en ligne oui tout à fait à partir du moment où vous avez un site internet globalement quand on fait de la mesure d'audience ce qu'on cherche à faire c'est mesurer l'interaction des différents internautes mesurer la performance de vos stratégies d'acquisition donc qu'est-ce qui vous génère du trafic comment les utilisateurs se comportent avec votre contenu avec le contenu ça peut être des articles mais ça peut être aussi vos différentes pages commerciales donc à partir du moment où on est dans cette démarche évidemment la mesure de la conversion qui est le nerf de la guerre pour chacun d'entre nous à partir du moment où on est dans cette démarche-là avant de se lancer dans le tracking il faut établir ce qu'on appelle un plan de tagage un plan de tagage c'est globalement se poser et repartir des objectifs business du site pour se poser la question quels sont les indicateurs dont j'ai besoin pour estimer si ma performance est bonne ou si elle est médiocre par rapport à telle ou telle période quand on établit cette liste d'indicateurs on établit en fait le premier draft d'un plan de tagage donc qu'est-ce que je vais collecter avec quel niveau d'information et à quel moment lors du parcours de l'utilisateur je vais collecter cette information et on le met en place du coup sur son site internet les TMS c'est du coup les Tag Management Systems dont le plus connu est Google Tag Manager mais il en existe d'autres comme Tilium par exemple c'est l'outil qui va vous permettre de du coup capter cette information que vous avez décrite dans votre plan de tagage la rendre disponible dans votre TMS et de pouvoir vous-même décider de où est-ce que vous envoyez cette information exemple j'ai une demande de devis sur mon site internet qui m'est important de traquer donc cet indicateur c'est combien de demandes de devis j'ai généré sur le mois précédent c'est une information dont j'ai besoin du coup je la mets en place dans le plan de tagage là on a une implémentation technique qui fait qu'à chaque demande de devis j'ai un envoi qui est envoyé dans ma TMS en me disant c'est une demande de devis on arrive à voir que c'est un particulier ou un professionnel qui a fait cette demande et cette information est du coup envoyée dans ma TMS dans ma TMS c'est moi qui décide où est-ce que je l'envoie donc je vais décider d'envoyer à chaque demande de devis je vais envoyer cette information à Google Analytics comme ça quand je me connecterai dans ma plateforme je pourrai savoir qu'un utilisateur qui est venu de ma campagne Facebook a fait une demande de devis et c'était un particulier mais je vais essayer aussi de l'envoyer dans la plateforme Facebook pour gérer mes campagnes et dans ma campagne dans mes campagnes Google Ads par exemple au même moment à la demande de devis je vais envoyer cette information aussi dans cette plateforme donc le plan de taggage c'est répondre à la question de quelles sont les informations que j'ai besoin de collecter pour mesurer la performance de mon site la TMS c'est comment je traduis cette information et je l'envoie dans les différentes plateformes où j'ai besoin justement de mesurer cette performance donc c'est vraiment comme ça que se construit son réseau on définit d'abord ces indicateurs on les collecte via une TMS donc par exemple Google Tag Manager et ensuite on décide à quel prestataire on l'envoie donc Google Analytics Facebook et j'en passe et des meilleurs ok merci Martin pour l'éclairage alors il y a juste une question un avis sur l'émergence des logiciels ou sites de recherche anonymes DocDocGo Orbot Tor alors effectivement ils ont ils ont un peu le vent en poupe parce que justement leur alors pour certains c'est plus le côté écologique pour d'autres c'est plus du coup la conservation des données utilisateurs exactement justement sur cette problématique de de tracking je pense que c'est une excellente initiative en revanche à l'heure actuelle le taux d'utilisation qu'on constate dans les différentes dans les différents clients ou dans les différentes discussions qu'on peut avoir pour l'instant est assez faible par rapport au grand Google qui représente encore une fois bien ça dépend des sites mais on est aux alentours de 80% quand même quand on parle de référencement naturel passe par Google ensuite on a un peu de Bing qui du coup prend le relais et puis après on a vraiment tout ce package là qui est sur des pourcentages différents en revanche je trouve que l'utilisation est très intéressante maintenant pour en avoir testé quelques-uns de ces moteurs de recherche en tant qu'utilisateur il se peut et ça dépend de votre usage donc je vous invite à les tester il faut se faire une idée par soi-même mais que vous soyez un peu frustré par la requête que vous avez envoyé et les réponses que vous avez obtenues donc ça encore une fois je trouve que c'est une très bonne initiative maintenant sur le confort utilisateur il y a peut-être les solutions dont j'imagine commencer à gagner en maturité à s'améliorer au fur et à mesure mais en termes de réponse c'est pas toujours optimal voilà ok merci Martin si vous avez d'autres questions là j'en vois pas d'autres donc je pense qu'on va on va conclure je vous ai mis juste une petite information là dans le chat on organise la CCI Alsace organise des journées qu'on a nommées DC Days les journées du digital les 10 et 11 mai à Mulhouse le 10 et à Strasbourg le 11 où en fait ce sont des journées dédiées au digital la matinée sera plutôt orientée sur la visibilité la communication digitale avec la présence de Google et l'après-midi plutôt sur l'organisation interne avec des questions sur la cybersécurité et le RGPD donc on retrouve le sujet d'aujourd'hui en partie donc voilà on a hâte de reprendre ces événements physiques là ça fait un petit moment qu'on n'avait pas d'événements physiques donc n'hésitez pas à vous inscrire je vous ai mis le lien sinon vous retrouvez sur le site de la CCI dans la partie événements vous retrouvez de l'information sur ces deux journées voilà et bien écoutez je vous propose de conclure midi s'approchant merci Martin on peut te contacter peut-être afficher tes coordonnées afficher tes coordonnées ou alors je les enverrai par mail avec je suis désolé j'ai oublié de faire une slide là-dessus évidemment vous pouvez me contacter pour toute question mon adresse c'est martin at du coup digitalise point fr et je serai ravi de vous répondre effectivement on pourra le renoter dans le mail de remerciement pour les gens qui sont venus il n'y a pas de soucis je me tiens à votre disposition s'il faut éclairer certains points ok on le mentionnera dans le mail ok écoutez merci merci à tous je suis un peu pris pardon merci bonne fin de journée bon appétit à bientôt au revoir excellent journée au revoir à bientôt